... Nous allons maintenant accueillir Néguine Mathieu, que vous avez déjà vue tout à l'heure lors de l'introduction à la journée. Néguine Mathieu est conservatrice du patrimoine et directrice de la recherche et des collections au musée du Louvre, après avoir été chef du service de l'histoire du Louvre. Commissaire de plusieurs expositions en France, comme l'épopée des rois Trace au Louvre en 2015 et à l'étranger, elle est responsable d'un programme de recherche avec l'Institut national d'histoire de l'art. Elle est aujourd'hui en charge d'une direction qui coordonne pour l'établissement et avec les départements la politique et les missions de récollement, d'acquisition, de ressources documentaires et éditoriales, de réserve et de conservation préventive, mais aussi de recherche. Elle coordonne plus particulièrement avec le service du récollement, la recherche de provenance au sein de l'établissement et la recherche sur la Seconde Guerre mondiale avec le service de l'histoire du Louvre. Elle nous présente donc ce matin « Le Louvre face au risque de la destruction » 1939-1945. Rebonjour, merci Sophie pour cette introduction. Alors, mon sujet « Le Louvre face à la destruction » s'insère pleinement dans l'ensemble des propos de la matinée et prend la suite de ces brillantes communications en prenant un sujet qui, pour le coup, est le plus facile puisque l'un des plus connus. Il s'insère en tout cas dans ces communications et s'insère dans le programme qui a été développé dans ces communications, c'est-à-dire que le programme de protection du patrimoine du musée du Louvre entre 1939 et 1945 prend la suite et s'insère dans la continuité des plans de protection des collections espagnoles qui viennent d'être si bien décrites et mises en perspective par Arturo Colorado Castellari et aussi des expériences des guerres précédentes mais connues jusqu'alors et étudiées par Arnaud Bertinet. Je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble de la genèse et surtout sur l'intention que vous avez bien comprise de protection sur cette histoire désormais connue, documentée et régulièrement racontée de cette mise en perspective des collections françaises. Vous voyez ici quelques-unes des manifestations, ouvrages récents qui ont évoqué ce moment de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du patrimoine. Depuis l'exposition du Louvre pendant la guerre en 2009 jusqu'à celle plus récente à Chambord par exemple de l'été dernier où des colloques qui ont déjà été évoqués, des colloques au Prado et des colloques à Versailles qui s'est tenus en 2019. Vous voyez aussi cet exemplaire particulier de musée et collections publiques de France qui en 2016 avait évoqué le sujet spécifique de la destruction générale des œuvres. Je veux moi parcourir un peu le programme pour montrer l'engagement pour la protection des œuvres qui à cette époque-là prend vraiment une dimension européenne avec une prise de conscience partagée des risques et surtout une vraie cohérence sur le plan proposé, une cohérence de plan de protection qui s'appuie sur une idée devenue obsessionnelle, l'idée de la destruction par le bombardement. Arnaud Bertinet a évoqué combien le sujet de la confiscation avait été une préoccupation très importante au XIXe siècle et combien il est remplacé progressivement par cet enjeu de la destruction par le bombardement. Les deux précédentes interventions ont évoqué cette prise de conscience progressive des dangers lors des conflits, en particulier avec le désastre des destructions de la Première Guerre mondiale qui ont vraiment gravé les esprits et qui ont été fortement illustrées par des images qui ont beaucoup circulé avec des légendes suggestives comme pour celles d'Arras où les Allemands sont traités de sauvages. Les ravages de la Première Guerre mondiale et les atteintes portées au patrimoine monumental, en particulier à la cathédrale de Reims, ont beaucoup circulé par cette imagerie qui n'a cessé d'alimenter, évidemment, par rapport à l'Allemagne, le risque de la guerre et de ses mises en désolation totale avec ces destructions si importantes. Et dans plusieurs pays, les publications vont se multiplier dès la sortie de la guerre, comme ça a été dit ce matin, comme ça a déjà été dit, en particulier pour recenser les destructions opérées. Il faut savoir aussi que les discussions et les négociations diplomatiques s'engagent à la suite de la guerre pour le calcul de la compensation des dommages constatés. Ce sera aussi le cas après 1945. Et face à ce désastre et cette complexité, la période de l'entre-deux-guerres voit la mise en place d'une réflexion universitaire et institutionnelle qui veut, à l'avenir, protéger durablement le patrimoine ou, comme on l'avait vu, vraiment prévenir en amont pour lutter contre l'impréparation et donc les destructions possibles. Les enjeux de la protection et de la préservation du patrimoine se jouent d'un point de vue théorique et pratique. Vous avez déjà vu cette publication du MUSEON, soutenue par l'Office international des musées, l'OIM, qui relaie ces réflexions. Comme dès 1919, cela avait été le cas dans un ouvrage, par exemple, de l'allemand Paul Klemen, qui était en Belgique, qui évoque cet enjeu de la protection et qui commence à instruire un protocole, en quelque sorte, de protection d'un point de vue théorique qui devient un élément vraiment partagé à cette période-là. Après les premières recommandations, qui, dès 1932-1934, apparaissent, avec cet enjeu de l'entente nécessaire entre les pays et cette dimension européenne ou internationale qui, vraiment, est le ferment de la réflexion générale, qui est la seule à même, cette entente, de protéger le patrimoine de manière durable, on a une mise en pratique directe, comme cela vient d'être dit, dès 1936, avec l'évacuation du Prado, qui subit des menaces de bombardement pendant la guerre civile espagnole, et qui montre donc cette réalité du danger, toujours présente, ou de plus en plus présente, avec cette concertation. Et nous avons là, comme cela a été si bien évoqué, une concertation et une aide européenne, au moins, qui s'attachent à la protection, en essayant de cette neutralité, qui s'attachent à la protection de ces œuvres, et qui trouvent pratiquement, en pratique, et qui arrivent à mettre en pratique, cette concertation et cette décision commune du mouvement des œuvres pour s'éloigner des zones de conflit, de cet enjeu du mouvement, qui n'est pas interrogé en tant que tel comme un risque, alors qu'aujourd'hui, il nous paraît essentiel, mais qui est considéré de manière unanime comme vraiment la mesure première de protection. Il y a une initiative qui, justement, sous les auspices de l'OIM, espère arriver à un projet de convention internationale qui ne prend pas vraiment de forme définitive tant le conflit de la Seconde Guerre mondiale se rapproche et les dangers deviennent plus importants. On a donc cette dimension européenne avec l'accord de Figueres, grâce à la présence de nombreux pays autour de la table et, comme cela avait été évoqué, la présence des Suisses et des Anglais, d'une communauté avec les Français qui seront les acteurs du plan de protection qui va suivre à peine quelques temps après. On a donc, avec le Prado, une tentative réussie qui a montré certaines difficultés mais qui fait ressortir ce consensus clair pour la mise à l'abri des œuvres transportables avec cette menace redoutée des bombardements et cette protection à mettre en place qui apparaît dès 1938 où, là, on passe brutalement de nouveau de la théorie à la pratique avec un engagement sur le terrain. On a cette crise, cette première crise en septembre 1938 qui est une première ébauche de ce qui va avoir lieu après avec des personnalités qui sont présentes et qui vont construire les plans à la suite de l'évacuation du Prado, Henri Verne et surtout Jacques Jaugard qui prend vraiment l'organisation en main de ce plan de protection en septembre 1938 avec le lieu de Chambord qui avait été choisi et cette première évacuation d'œuvres. Une réflexion en France plus moutée sur les choix des œuvres à évacuer. Vous avez vu ces listes qui se répètent de décennie en décennie avec cependant une réévaluation de l'importance de cette œuvre avec la belle jardinière détrônée par la Joconde à la suite. Des œuvres les plus fragiles, c'est vrai avec cette intention de réussir à sortir l'ensemble des œuvres avec des œuvres monumentales on va le revoir qui n'étaient pas sorties en 1418 et qu'on décide de bouger mais il y a quand même certaines œuvres qui sont restées sur place ou des choix du fait de la fragilité de certaines collections ou de leur qualité comme par exemple les œuvres du département des objets d'art qui vont rester en grande partie à Paris. L'essentiel donc du programme se place sur cette question de déplacement et je vais repasser très rapidement et succinctement sur cette cartographie des déplacements qui a été déjà évoquée en insistant sur les principes de choix de ces œuvres qui font toujours appel à la même logique c'est-à-dire trouver désormais des zones qui ne seront pas des cibles en cas de bombardement. Ce n'est pas par exemple Brest qu'on choisirait et donc loin des ports mais en revanche on s'attache à des espaces donc loin des villes loin des industries loin des ponts on a vu que dans certains cas il y avait effectivement danger à s'en rapprocher et donc dans des zones plutôt agricoles dans des zones plutôt reculées avec l'intention à l'écart en tout cas dans un périmètre ou avec peu d'éléments autour et ce choix qui se porte sur les châteaux un choix qui sera complètement différent par exemple en Angleterre en question des carrières ou par la suite des châteaux qui sont listés avec une discussion qui s'engage avec les propriétaires pour ces lieux qui pourraient être requisionnés en cas de conflit pour protéger les œuvres et vous avez ici un certain nombre de châteaux à l'image dont bien sûr le château de Chambord effectivement les repérages se multiplient dans l'épartement d'Indre-et-Loire Maine-et-Loire Loire-et-Cher et la Sarthe on imagine quand même pas si loin de Paris dans un premier temps mais quand même à l'écart avec une organisation qui se fait en grande partie autour de Chambord mais très rapidement cette logique même de s'écarter des zones de conflit va entraîner un mouvement on ne dirait pas continu mais un grand mouvement qui pendant toute la guerre se répète sans la prendre en considération et le fait est qu'il n'y a pas eu de danger mais le risque même de ces déplacements qui pourraient se voir au contraire on les bouge et vous voyez on suit la zone de conflit en allant progressivement vers le sud de la France au fur et à mesure que l'offensive allemande conquiert le nord de la France et vous voyez que cette progression des déplacements est mise en scène mise en œuvre dans l'exposition sur laquelle je reviendrai qui s'organise à la sortie de la guerre et les panneaux didactiques qui font cette exposition qui racontent la guerre les musées racontent leur guerre et ce sujet des déplacements et la progression des déplacements qui est mis en valeur pour montrer la réactivité des déplacements enfin la réactivité des constations et du personnel les dispositions qui sont prises pour permettre ces déplacements rapides et donc toujours mieux protéger les œuvres mieux les protéger même si la réalité du terrain faire qu'on va avoir donc d'autres précautions à prendre des risques on l'a vu par exemple à côté d'un pont mais aussi des risques une préoccupation qui commence à apparaître sur les conditions même de conservation des œuvres dans ces lieux-là les châteaux parce qu'à l'abri les châteaux parce que des murs importants des châteaux plutôt à partir de la Renaissance parce que de grandes ouvertures permettant l'entrée des œuvres mais des châteaux aussi pour un climat qu'on espère pouvoir contrôler ce n'a pas été le cas par exemple dans l'abbaye de Logue Dieu dans l'Aveyron qui avait été choisi comme un lieu de repli où il s'avère que l'humilité est trop importante et donc va être abandonnée pour un autre lieu dès l'entrée des troupes à Paris le 22 juin 40 les Allemands s'invitent eux-mêmes à Chambord et c'est un autre élément important de cette première période du conflit et qui montre l'évolution par rapport aux époques antérieures c'est qu'il faut noter aussi que la réussite de ce plan cette préparation minutieuse se fait dans une préoccupation partagée par l'ensemble des partis et que dans un premier temps les autorités allemandes souhaitent aussi la protection de ces oeuvres le sujet de la confiscation va se poser à un moment donné enfin de la confiscation ou de la translocation d'oeuvres vers l'Allemagne pour le musée en particulier d'Hitler mais il y a dans tous les cas cet enjeu de protéger les oeuvres et de ne pas les détruire le traumatisme de la réprobation unanime face au bombardement de la première guerre mondiale et en particulier la cathédrale de Reims cette persistance de l'image négative de l'Allemagne destructeur qui a été évoquée ce matin peut-être par rapport à une France qui ne protège pas assez mais de cette image destructeur et vous avez peut-être pu lire sur les premières cartes postales que je vous ai montrées donc de ces Allemands sauvages qui ont fait ces destructions on a donc là l'enjeu premier d'un accord et d'un accord et c'est vrai il faut le dire donc de ce sujet de la protection des oeuvres qui ne s'insère pas évidemment dans un enjeu de résistance il s'agit d'une protection concertée et réfléchie il va y avoir des actes de résistance il va y avoir une résistance aussi bien dans certains sites que aussi dans le frein donné pour répondre à certaines demandes allemandes mais il y a un accord une concertation et d'ailleurs les déplacements successifs seront toujours donnés aux Allemands à l'Allemagne occupante et les indications seront données et seront suivies d'assez près par les dirigeants du bureau de protection de l'œuvre d'art de le Kunchus et donc de cette protection générale or la nécessité donc de ces dispersions va être très importante sans compter que nous ne parlons là que des dispersions du musée du Louvre mais comme cela a été très bien dit par Arnaud Bertinet ça concerne évidemment l'ensemble des collections des musées nationaux mais aussi de l'ensemble des musées de région et que ce mouvement de quelques flèches que vous voyez ici doit se doubler se tripler par les mouvements de toutes les autres collections qui rejoignent en partie des dépôts communs mais qui trouvent aussi d'autres lieux et donc c'est l'ensemble de ces mouvements qui créent une dynamique très forte au sein des musées en France sur les territoires et qui aurait aussi pu être un risque très important première donc disposition l'enjeu du déplacement quelque chose sur lequel il n'y a pas de discussion qui est posée l'autre élément bien sûr c'est les conditions quand même de ces mouvements et les lieux de ces mouvements nous avons évoqué l'enjeu de l'humidité relative sur l'enjeu de l'humidité pardon que je reviendrai mais il y a une attention en tout cas constante sur les conditions et les aménagements du coup que ces lieux doivent recevoir donc une attention toute particulière des conservateurs pour voir dans l'urgence et avec des moyens limités comment donc donner de bonnes conditions aux oeuvres les risques sont évalués des actions sont entreprises pour les minimiser et nous avons des plans signés par l'un de la main de Germain Bazin pour des dépôts pour indiquer les éléments qu'il faudrait aménager une des grandes inquiétudes est le feu toujours cet enjeu de la destruction avec donc la présence de réserves d'eau de motopompes on y reviendra la peau systématique de paratonnerre aussi est engagée pour faciliter les évacuer et est engagée donc les risques pour la foudre et des grandes porte-fenêtres pour permettre une évacuation rapide si jamais il se passait quelque chose sur l'un des épaules des extincteurs sont livrés régulièrement répartis on veille aux installations électriques c'est là aussi un enjeu très important où vous retrouvez cette inquiétude autour du feu de l'incendie ou de la bombe se manifeste donc cet intérêt constant que nous appelons désormais conservation préventive et qui n'est pas nommée de la sorte mais qui est bien présent aussi dans les panneaux qui sont mis qui sont publiés à la fin de la guerre la protection dans les dépôts où il y a l'image de la motopompe que j'ai pu présenter auparavant ce risque de l'incendie cette lutte contre l'incendie et évoquer cependant le sujet du vol le sujet de la disparition qui nous semble un enjeu important de risque de la confiscation qui est mentionné mais il est très intéressant de voir que dans les consignes de surveillance rédigées pour les dépôts qui sont très strictes il a noté effectivement que toute personne se promenant dans les parcs doivent être interrogées et énergiquement refoulées que les sentinelles seront armées et il a ajouté si quelqu'un s'approche du château la nuit c'est qu'il veut faire un mauvais coup il faut lui tirer dessus tout de suite mais ce qui est noté aussi juste après ce n'est pas tant pour le vol le cambriolage ou la confiscation mais il est noté les malveillants essaieront de s'approcher du château et de jeter par une fenêtre une pastille incendiaire ou une bombe à retardement l'enjeu de l'approche marveillante en vue de destruction et aussi une de celles qui inquiète le plus les acteurs de ce mouvement alors bien sûr pour aller dans ces dépôts aménager donc ce travail préalable de cartographie des lieux qui pourraient être sûrs il y a bien sûr le travail de mise en caisse vous avez vu donc déjà cette caisse de la Joconde après celle de la Belle Jardinière cette caisse unique vous voyez de deux tripes de caisses de beaucoup plus grand format avec beaucoup d'éléments tamponnés cependant et vous retrouvez ce discours qui est présent à la fin de la guerre sur cette attention qui a été portée à l'ensemble des éléments et en particulier sur les emballages des œuvres il est noté aussi qu'un papier amiant contre le feu à nouveau et un papier imperméable contre l'humidité revêtent intérieurement des caisses des caisses spécifiques donc des tamponnages spécifiques avec un personnel très aidant qui se trouve au musée du Louvre et qui explique la rapidité avec laquelle ce mouvement a pu être fait puisque le Louvre va bénéficier de l'aide de deux importantes maisons de commerce voisines les magasins du Louvre et la Samaritaine qui ont des liens étroits avec le Louvre le directeur de la Samaritaine Gabriel Cognac étant un des membres du conseil des musées nationaux présent déjà pour l'évacuation du Prédeau et qui est aussi présent pour l'évacuation du Louvre et donc qui permettent ces mises en caisse les nombreuses photographies qui ont été faites à l'époque et aussi publiées puisqu'on y reviendra il y a cette publication et cet accompagnement de ce dispositif qui sont partagés avec le plus grand nombre on a des photographies qui sont connues et où vous voyez la préparation des œuvres la préparation des tableaux se fait dans la salle des Cariatides celle des grandes sculptures dans la galerie des Rue que vous voyez ici la galerie des Rue avec ici de dos c'est plus inhabituel la victoire de Samothrace qui a été déplacée ou la Vénus de Milot des déploiements exceptionnels pour ces œuvres et en particulier pour leur mise en caisse mais aussi les transports un transport par camion mais il était intéressant de noter et c'est Claire Bonnotte qui nous l'a indiqué ce document dans les archives qui a imaginé un temps un déplacement par voie d'eau puisque l'est noté dans une lettre de Jacques Chaujard le 10 juillet 1939 au cas où les circonstances éligeraient une évacuation des collections nationales évacuation d'une grande partie devrait être effectuée par eau et donc a envisagé la réquisition d'une péniche ou ici dans cette lettre une demande auprès de l'architecte pour dégager les voies d'accès pour permettre l'évacuation rapide des œuvres mais c'est les voies par camion qui sont les plus les plus présentes avec les déplacements des œuvres colossales que nous avons déjà vues Palant au l'autre et leur mise en caisse donc dans certains cas difficiles pour le radeau de la Méduse qui ne pourra être pris que par une remorque arrivée de la comédie française et qui connaîtra d'ailleurs un cheminement complexe mais on a ce balai qui a déjà été évoqué nous avons là la grande phase du plan de protection des œuvres de ce départ de ce déménagement et de l'accompagnement de ce convoilement mais en parallèle il reste cependant aussi une protection sur site qui est envisagée une protection sur site qui répond à la même logique de l'attaque aérienne de l'attaque par le bombardement avec cette inquiétude très importante qui encourage la construction de deux abris anti-aériens presque trois abris anti-aériens sont envisagés donc pour se protéger pour protéger cette fois-ci le personnel des attaques par exemple de gaz donc vous voyez ici l'image de l'abri aujourd'hui encore conservé au musée du Louvre un abri donc qui disposait d'un circuit d'air fermé d'un réseau d'eau autonome et de portes étanches pour pouvoir vraiment couper et mettre à l'abri le personnel du musée du Louvre donc une construction dédiée à cet enjeu important et puis il y a les œuvres également qu'il faut continuer de protéger pour celles qui n'ont pas été évacuées pour celles qui étaient déjà dans les réserves pour celles qui sont trop fragiles ou qui sont enchassées dans les murs même du musée du Louvre et vous voyez ce panneau de la protection sur place qui s'appuie sur des éléments aussi bien connus et bien acceptés par tous à savoir la protection par des murs de sacs de sable pour protéger les endroits les plus vulnérables vous voyez à l'extérieur au-dessus des ouvertures ici parce qu'il y a derrière le mastaba le mastaba des salles égyptiennes qui lui ne peut être bougé les protections à l'intérieur pour entre les baies ou pour une œuvre comme la dienne chasseresse qui bien que très importante n'a pas été bougée parce que probablement considérée comme trop fragile ou trop restaurée et qui est entourée ici vous voyez de ces sacs de sable mis dans les ouvertures et éloignée de toutes les zones vulnérables comme des fenêtres on déplace donc certaines œuvres à l'intérieur même du musée pour les éloigner de ces points d'ouverture vous avez ici une vue plus inhabituelle des salles égyptiennes avec les sables de sable ou encore ici le déploiement sur place donc de panneaux de bois pour protéger des stèles importantes de galeries dentiques qui sont mises le long du mur l'autre protection envisagée c'est à l'abri sous terre cette fois-ci dans les réserves enterrées dans les nombreux réseaux souterrains du musée en particulier en s'insérant dans les bases par exemple des escaliers et ici vous avez la base du grand escalier de l'escalier d'Arue du grand escalier de la victoire de Samothrace qui sert de lieu de conservation malgré les nombreuses marches qui y sont pour les grands formats qui n'ont pas été déplacés vous avez des racks même qui sont mis installés pour une installation à plus long terme pendant toute la guerre et vous devinez la galerie des Antiques derrière qui est fortement surchargée ces mesures de protection on les voit donc indiquées dans des courriers on les voit surtout mis en oeuvre et on peut les suivre sur une autre source inédite complémentaire à celle des photographies que nous avons pu déjà voir une source inédite d'un petit carnet conservé à la documentation des antiquités grecques étrusques et romaines où je l'ai retrouvé et où j'ai pu l'identifier où vous avez ici une première page présentée aussi au colloque de Versa grâce à l'autorisation du département d'un calepin qui appartient à Pierre de Vambèze Pierre de Vambèze est un conservateur jeune homme de 35 ans qui est nommé en 1937 au sein du département fils d'André de Vambèze un peintre imprimeur qui va avoir d'ailleurs bientôt une exposition au petit palais ce normalien agrégé de l'aide membre de l'école française d'Athènes qui a dirigé des fouilles à Tazo jusqu'en 1933 travaille à cette époque-là aux côtés d'Alfred Merlin et de Jean Charbonneau en prenant en charge en particulier les bronzes les tercuites et les vases et nous avons là un petit carnet qui loin des rédactions des mémoires par la suite loin des phrases aussi bien senties des journalistes consigne les faits et le quotidien d'un conservateur donc au sein du musée il s'agit de notes précises laconiques télégraphiques il s'agit moins d'un journal de bord que presque d'un agenda commenté un journal de bord professionnel absolument pas de considération personnelle où on peut lire l'application des mesures que nous venons de citer juste pour aller rapidement vous dire que seuls 115 jours cependant sont consignés on s'arrête en 1943 mais les préparatifs commencent très vite donc ici en avril 1939 les préparatifs commencent très vite la description commence très vite et on voit les préparatifs en août où il est noté l'état alerte pour la défense passive avec l'ordre de débarrasser l'accès au magasin de l'école du Louvre encombré de marbrier le 24 aux côtés du directeur Merlin et accompagné de deux membres des ateliers commence l'emballage des bronzes des bijoux des vases et des terres cuites avant que le musée ferme ses portes et très vite la guerre s'invite le 27 août le 27 août ici vous pouvez lire à 11h je suis mobilisé toute la période du conflit et de l'occupation allemande n'est malheureusement pas couverte mais on y devine des moments importants et on suit surtout cette activité du conservateur qui s'occupe un peu d'acquisition répondre à un chercheur mais qui suit aussi la vie dans les dépôts et le suivi de ses oeuvres qui sont mis au loin c'est ainsi qu'il est à Chambord du 17 mai au 3 juin 41 ou à Cheverny et là l'activité principale consiste à veiller sur les collections et à voir les risques encourus par les collections à deux reprises effectivement le conservateur consigne des dommages sur les oeuvres observées ainsi au voyage de Cheverny en 41 il est noté qu'une caisse du dépôt contenant trois fresques est complètement pourrie ou plus précisément le 3 novembre la caisse en bois de peuplier sujet à une maladie qui se développe à la moindre humidité d'où ce champignonnage rapide les fresques sont pour l'instant couvertes de moisissures et on ne voit plus rien sur elles passées à l'alcool et à un certain vernis peut-être deviendront-elles comme avant une veille qui est faite aussi au Louvre puisque par exemple dans la semaine du 22 janvier 1942 il est noté descendons avec Merlin boucher du fond vérifier l'état de conservation des objets placer dans les paniers à côté de la réserve des cariatides et dans la réserve de l'école du Louvre mais les opérations de défense passive sont aussi présentes avec un ballet incessant de mouvements qui existent au sein même du musée qui rejoignent les réserves en sous-sol terrain désormais privilégié des conservateurs le journal ne mentionne aucune salle jamais de travail en salle sauf pour des travaux dans la rotonde d'Apollon mais surtout ces espaces de réserve où ils travaillent aussi mais où ils font des mouvements et ces opérations vont s'intensifier dès 1942 et surtout 1943 avec le risque des bombardements alliés et là il est étonnant de voir et un peu tragique de voir que ce risque du bombardement qui était envisagé au début de la guerre par les forces allemandes change un peu de contexte le risque des bombardements est toujours là mais il s'agit désormais de celle possible de la libération et des forces alliées et en effet il faut noter que sur les 46 musées détruits à la sortie de la guerre la moitié d'entre eux l'auront été en 1944 par les forces alliées alors nous pouvons lire par exemple la date du 23 septembre 1943 ici qu'un il est noté qu'un la chute dans la nuit donc du 23 septembre d'un avion canadien par la DCA donné ensuite dans l'ouvrage du Louvre pendant la guerre comme un avion de la Royal Air Force abastu par la flaque allemande sur le magasin du Louvre avec des débris projetés dans les jardins entourant la colonnade et qui fait de nouveau peser de manière très forte ce risque du bombardement sur les collections les opérations de protection donc reprennent un rythme soutenu en avril 1943 il est noté nous avions commencé à nous préoccuper de la protection des différentes pièces de nos collections restées sans protection suffisante dans les salles ouvertes ou non au public question spécialement délicate pour les méthodes d'Olympie celle du Parthénon les reliefs de Tazos Torse Médicis Minère Vocolier Diana Blabich Moséique d'Antioche du fait des bombardements qui donnent au problème un caractère urgent pour faire face il est noté le 8 avril 1943 une entrevue est faite avec le nouvel architecte du palais Afner qui conseille chaque fois qu'il est possible de descendre les statues de leur socle de les abriter derrière les trumeaux entre les fenêtres de façon à éviter le souffle la méthode du Parthénon a été descendue déjà hier par les marbriers dans la réserve des bustes pour les méthodes d'Olympique qu'on ne peut pas déposer sans les abîmer pour les grandes statues et pour les mosaïques il faut les enfermer sur place dans des coffres en bois et boucher les fenêtres avec des protections de sacs de terre les réalisations de ce programme est subordonnée à l'obtention des sacs et des marbriers et les jours suivants voient l'exécution de ce programme il est noté le 11 septembre que la mosaïque des saisons est entièrement couverte de coffrage de bois ou qu'il faut redoubler d'efforts le 21 septembre à la suite d'un coup de téléphone je cite invitant à prendre des nouvelles mesures pour la protection des objets contre les bombardements charbonneau et moi descendons avec Leclerc et décidons le transport dans la réserve derrière l'école du Louvre du vase borguèse et des statues situées dans la galerie de la Belle-Pomène donc vous voyez quand même des œuvres très importantes qui sont restées sur place et qui font l'objet de ces nouvelles mesures contre le bombardement avec l'attention de l'architecte qui accompagne ces mouvements et aussi de la présence des ateliers de ce personnel qui a été évoqué déjà ce matin par Arnaud Bartinet qui est présent dans les dépôts des gardiens des restaurateurs mais aussi des installateurs et des ateliers qui sont sur place et qui accompagnent les conservateurs dans tous ces mouvements les sous-sols donc ce peuple de sculptures et vous voyez le décalage qu'il y a entre les salles vides du Louvre et ces espaces extrêmement peuplés et tous ces lieux investis magasins derrière le col du Louvre réserve Visconti ou même plus improbable chaufferie pour le pseudo des Mostènes et le Crisip une vision donc qui va trancher avec celle des salles vides et vous voyez de ces images donc donnée par le musée qui rampe sans presse et c'est la dernière image à la fin de la guerre de raconter sa guerre qui la raconte dans une exposition et met en scène les actions met en scène les actions vous voyez le panneau résistance qui met en scène ces actions le Louvre des Airs et vous voyez le terme de protection qui revient sur beaucoup de panneaux protection sur place protection des dépôts la vie dans les dépôts et qui dit beaucoup du plan effectivement de protection qui dit beaucoup de la réussite de ce plan et de la sauvegarde mais qui tait bien sûr tout ce qui est arrivé non pas aux collections nationales mais aux collections privées et en particulier aux collectionneurs juifs donc systématiquement pillés volés et des œuvres détruites sous l'œil impuissant des conservateurs en tout cas des conservateurs qui à la fin de la guerre racontent cette histoire nationale très importante de protection des œuvres et qui donc dit beaucoup aussi de ces images qui sont présentes à la fin de la guerre d'un côté nous avons réussi à nous protéger et de l'autre le fait est qu'il y a eu énormément de destruction et de nouveau on a ces images de villes détruites de villes bombardées et probablement que ces deux images aussi presque opposées les unes aux autres ont caché des sujets très importants ont caché non pas volontairement pardon ont voilé plutôt une autre réalité qui était non pas uniquement du côté de la destruction ou de la protection mais du vol de la disparition qui était présent dans par exemple les nombreux dépôts et les nombreux cités les images de destruction par exemple des églises et on a donné des monuments historiques a laissé passer le fait qu'il n'y avait pas seulement eu des destructions dans ces yeux là mais qu'il y avait pu avoir des mises de protection ou des vols et donc une histoire qu'on peut reprendre aujourd'hui merci applaudissements